Maintenant que vous avez vu comment organiser votre travail, comment organiser vos photos, vos vidéos et les différentes choses, nous allons voir, nous allons découvrir aujourd'hui l'interface du logiciel photo. Je vous fais un rapide tour du propriétaire et après on va s'attaquer à votre premier montage vidéo photo. Alors pour retrouver le logiciel photo c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le menu démarrer et de commencer à taper les premières lettres du logiciel PHO, vous allez normalement le voir arriver ici. Alors ce que je vous conseille si vous êtes parti pour faire du montage et de façon relativement régulière, et bien c'est de l'épingler, soit directement dans la barre des tâches qui se trouve en bas de votre écran ici, en choisissant épingler à la barre des tâches, une fois que vous avez commencé à voir le logiciel photo, épingler dans la barre des tâches, il va donc apparaître ici dans la barre des tâches et je vous conseille aussi si vous le souhaitez, et bien de l'épingler au menu démarrer afin de pouvoir le retrouver facilement ici dans le menu démarrer. Je ne vais pas le laisser dans le menu démarrer en ce qui me concerne parce que je ne l'utilise pas forcément souvent et que, et bien moi pour le lancer, je tape simplement photo. Donc je vais faire un clic droit, je vais choisir détacher du menu démarrer et comme ceci, et bien il a disparu du menu démarrer. Cependant, je l'ai toujours ici pour le lancer facilement ou je peux encore à nouveau taper sur le menu démarrer, taper les premières lettres et appuyer sur la touche entrée pour lancer le logiciel. Là, il nous propose de noter l'application, on va choisir non merci pour l'instant et puis on va se concentrer sur l'interface de celui-ci. Donc nous sommes dans le logiciel photo qui est le logiciel de gestion de photo qui est intégré à Windows 10 et dans ce logiciel, il y a la possibilité de réaliser des montages vidéo. C'est assez bien caché parce qu'on ne pense pas forcément à le faire ou à le découvrir quand on n'est pas très curieux, mais c'est à cet endroit que nous allons pouvoir retrouver ce logiciel. C'est le remplaçant de Windows Movie Maker, donc ne cherchez plus à installer Windows Movie Maker, passez désormais par photo si vous êtes sur Windows 10. Donc à partir de là, vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez ici projet vidéo pour retrouver vos projets vidéo que vous avez déjà créés ou alors vous avez également la possibilité de choisir ici nouvelle et de choisir ici nouveau projet vidéo. Donc si je choisis ici nouveau projet vidéo, ça va me démarrer un nouveau projet vidéo évidemment et si je clique ici sur projet vidéo, je vais avoir la possibilité de retrouver les anciens projets vidéo que j'avais déjà créés. Et ici, je peux aussi appuyer sur le bouton plus pour démarrer un nouveau projet vidéo. C'est l'équivalent de cliquer sur nouvelle vidéo et de choisir nouveau projet photo. Donc vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Ici, je vais donc créer un nouveau projet vidéo et il va me demander de le nommer. Donc je vais simplement l'appeler Bretagne, puisque on va faire un montage de Bretagne. Mais sinon, je vous conseille de suivre la nomenclature que je vous ai recommandée dans la vidéo précédente. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire pour prendre de bonnes habitudes. Donc je vais commencer par l'année, je vais mettre un tiret, je vais ensuite mettre le mois, je vais mettre un tiret, je vais mettre le jour, je vais mettre un tiret et je vais dire de quoi il s'agit. On va dire montage photo Bretagne. Et je vais cliquer sur OK. Comme ceci, eh bien mon projet sera nommé. Je peux donc, quand je retourne dans projet vidéo, voir qu'il se trouve à cet endroit là. Et ensuite, si je veux revenir à l'endroit où j'étais tout à l'heure, dans mes photos, je clique sur photo. Et comme vous pouvez le voir, je reviens sur le début de l'interface. Si je souhaite à nouveau accéder à mes projets vidéo, inutile de choisir nouveau et projet vidéo. Il me suffit simplement de cliquer ici sur projet vidéo pour être redirigé à l'endroit où se trouve ceci. Ensuite, je clique simplement sur celui que je souhaite prendre. Par exemple, le projet ici qui se trouve là. Et j'ai la possibilité de découvrir l'interface. Alors, sachez que vous avez la possibilité à tout moment de renommer votre montage en cliquant ici pour renommer celui-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier le nom que j'avais donné. Donc, je choisis copier. Je vais choisir annuler. Et je vais vous montrer comment on fait pour supprimer un montage. Là, j'ai créé ce montage qui n'est pas tout à fait créé puisque je viens juste de créer le projet. Il n'y a rien à l'intérieur. Mais vous allez avoir la possibilité, en cliquant ici, de choisir quelque chose. Donc là, j'ai sélectionné mon montage en cliquant sur la coche en haut à droite. Et ici, je peux importer, supprimer, annuler. Là, je vais choisir supprimer pour que vous puissiez voir comment faire pour supprimer un de vos projets. Faites attention de ne pas supprimer un projet que vous n'auriez pas souhaité. Ça peut arriver de faire des erreurs. Et ensuite, vous cliquez sur supprimer. Si vous avez suivi les étapes, différentes étapes qui vont venir dans cette vidéo, normalement, vous n'aurez rien à craindre puisque je vais vous montrer comment exporter vos projets pour justement pouvoir les enregistrer si vous faites une erreur. Donc, à nouveau, je vais créer un nouveau projet vidéo. Je vais le nommer de ce que j'avais nommé tout à l'heure. Je vais cliquer sur OK. Nous nous retrouvons donc ici dans l'interface du logiciel, celle que je vais vous présenter maintenant dans cette vidéo. Donc, une fois que vous êtes sur votre projet, vous avez plusieurs fenêtres. Vous avez la fenêtre qui se trouve ici dans la partie de gauche qui va accueillir les différents éléments de votre montage. Donc ici, ce sont les photos que vous allez importer. Ce sont les sons que vous allez importer. Ce sont les titres que vous allez importer. Ce sont les vidéos que vous allez importer. Ici, c'est l'endroit où se trouve l'ensemble des éléments qui vont composer votre montage. Et donc, ça va être très simple parce que si vous avez suivi les recommandations que je vous ai données dans la vidéo précédente qui consistait à bien regrouper les choses dans Brut, eh bien, il va vous suffire simplement d'ajouter les éléments. Et comme tous les éléments sont regroupés dans un seul dossier, ce sera beaucoup plus simple à faire. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo qui concerne votre premier montage vidéo, justement. Ensuite, sur la partie de droite, vous allez voir ici cette partie qui est la partie de visualisation de votre montage. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir voir ce que, eh bien, vos futurs auditeurs pourront voir. Ici, ce sera donc votre montage vidéo et vous pourrez le faire défiler en cliquant sur le bouton lecture, en cliquant sur le bouton pause pour pouvoir, eh bien, le voir. Ensuite, se trouve en dessous, cette partie horizontale, va se trouver l'ensemble des éléments de votre montage et l'ordre dans lesquels ils vont apparaître. C'est à cet endroit que vous aurez la possibilité d'ajouter des temps à chaque vidéo, à chaque photo, que vous pourrez mettre des images intercalaires, que vous pourrez déplacer ces images dans le temps et ça vous permettra, comme ceci, eh bien, d'organiser votre montage vidéo comme vous le souhaitez. À partir de là, lorsque vous aurez sélectionné vos vignettes en bas, vous aurez différentes choses qui apparaîtront ici qui vous permettront d'ajouter du texte, d'ajouter des mouvements, d'ajouter un certain nombre de choses que nous verrons ensemble lors de votre premier montage vidéo dans la prochaine vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très simple de créer un projet. C'est très simple, l'interface est vraiment, vraiment très simple. Vous allez pouvoir voir dans la prochaine vidéo comment faire pour réaliser votre premier montage. Mais là, vous savez désormais que vous trouverez donc les éléments de votre bibliothèque, la visualisation de votre montage et l'organisation chronologique de votre montage en fonction des éléments que vous allez pouvoir positionner ici. Vous retrouverez les différents éléments que vous pouvez modifier en sélectionnant votre vignette et en modifiant ici, et d'autres choses que nous verrons dans le premier montage. Mais vous avez vu, l'interface est vraiment très simple et vous savez désormais comment revenir à l'accueil de vos projets vidéo en cliquant sur projet vidéo. Vous verrez ici les différents projets que vous pouvez avoir. Si vous voulez créer un nouveau projet, vous choisissez « Nouvelle vidéo », vous choisissez « Nouveau projet vidéo », vous lui donnez un nom, 2020-09-07, on va l'appeler « Test », voilà, vous cliquez sur « OK ». Ensuite, vous cliquez en haut à gauche sur « Projet vidéo » et vous voyez ici vos différents projets vidéo qui apparaissent. Là, le projet « Test », je vais le supprimer puisque je n'en ai pas besoin, comme je vous l'ai montré précédemment. Je les sélectionne, je clique sur « Supprimer », je valide ma suppression en cliquant ici sur « Supprimer » et je n'ai plus que mon projet « Montage photo Bretagne » que nous allons commencer dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que si vous arrivez à l'accueil du logiciel photo, vous pouvez simplement revenir à vos projets vidéo en cliquant ici en haut au milieu et vous retrouverez ici vos différents montages. Il vous suffira simplement de cliquer sur celui que vous souhaitez modifier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et dans la prochaine, nous verrons notre premier montage vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si cette vidéo est dans le cadre des dons, merci d'avoir fait un don. Et si vous souhaitez faire un don pour encourager tout le gratuit, vous avez la possibilité de le faire sur le site « Formation informatique avec Célique.fr ». Je vous mettrai un lien sous cette vidéo. Il vous suffit simplement de cliquer sur la rubrique des dons qui vous permet d'encourager tout le gratuit. N'oubliez pas que dans la rubrique « Formation », vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour vous apprendre l'informatique à votre rythme et faire de vous quelqu'un d'autonome en informatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous le savez désormais. Merci. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021